On n'a pas encore parlé de la violence de ces adeptes, en particulier contre ceux qui critiquent les complotistes. Caroline Fourest, est-ce que vous en avez fait les frais avec ce documentaire que vous avez réalisé ? Ah oui, non, mais moi ça fait très longtemps que je suis un punch-in-ball à complotistes, parce que comme j'ai travaillé très tôt sur eux, j'ai bien pris. Et effectivement, alors vraiment de tous les réseaux extrémistes ou délirants sur lesquels j'ai travaillé, c'est les plus pénibles. D'ailleurs vous allez le voir après cette émission, je veux dire, on ne peut pas aborder cette question sans recevoir des chaînes d'injures, ils ont un nombre de haters, de gens qui n'ont vraiment rien à foutre, qui toute la journée racontent n'importe quoi. Et donc sur le film, sur les obsédés du complot, c'était déjà compliqué avant, on avait des lettres de l'ambassade d'Iran sur des passages, etc. On avait beaucoup de pression avant. Et ensuite après, par exemple, il y a un réseau complotiste sur le 11 septembre qui a fait croire que le film avait été sanctionné par le CSA. C'est complètement faux, c'est juste que cette association a écrit au CSA, qui d'ailleurs ne lui a jamais répondu, j'en sais rien, mais en tout cas je n'ai pas été sanctionné par le CSA. Il y a un autre complotiste qui a dit que le film était bidonné parce que sur un moment donné, on perçoit une conversation entre deux complotistes qui n'a aucun intérêt, c'est juste de l'ambiance. Mais ma monteuse a juste voulu mettre un sous-titre pour qu'on comprenne mieux. Et sur un mot, ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas le même verbe qu'eux, ils entendent. Ça ne change rien à la phrase. Ils ont expliqué que c'était donc bidonné. Donc voilà, en plus c'est important pour eux, parce qu'il faut justement disqualifier les journalistes qui par définition peuvent apporter un autre regard et peuvent essayer de remettre un peu les choses dans l'ordre. C'est très important pour les complotistes d'attaquer en priorité les journalistes et surtout les journalistes qui travaillent sur les complotistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada